Voilà, le GPS est programmé, on a 1h08 exactement, 75 km. Donc allez les amis, c'est parti, direction le spot. On était en train de se demander pourquoi il y avait autant de camping-cars au bord des routes, parce qu'on en a croisé pas mal. En fait, c'est parce qu'il y a le Tour de France. Regardez là, ils ont carrément installé de la buvette et tout, il y a des camping-cars, des voitures. Et en fait, c'est parce que c'est le circuit du Tour de France par ici, donc voilà. Je ne comprenais pas pourquoi les gens se posaient en bord de route, je dis que ce n'est pas agréable. Tout simplement parce qu'ils ont réservé la place, parce que c'est dans 2-3 jours qu'ils vont passer ici. Et après, comme c'est bondé de monde, ils ont pris les places en avance. En tout cas, regardez-moi ce magnifique coucher de soleil avec le nuage. Pour ne pas briser, c'est un peu sale. J'ai tué pas mal d'insectes. C'est trop beau. Allez, on y est presque. Et nous voilà arrivés au spot. Regardez si on va être bien là, ici. Donc voilà les amis, écoutez, ça y est, on est en train de s'installer tout doucement sur le spot. Franchement, on est plutôt pas mal. Vraiment un beau coucher de soleil là, ce soir, pour nous accueillir. Ce n'est pas le camp est sorti. Il y a un grand champ là-bas, donc il va pouvoir courir. Et voilà, on est posé tranquillou pour la nuit. On va être pas mal du tout. Bon, je pense que demain, on va se reposer un petit peu. Enfin, surtout moi. Parce que j'en peux plus. Je suis fatigué avec la route, tout ça. Et puis dimanche, on ira rejoindre Christian. Il nous reste à peu près 3-4 heures de route encore. Et puis comme ça, on ira le voir dimanche. Je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil en tout cas. Et puis nous, écoutez, on va aller manger. On va se faire une petite salade ce soir. Et puis après, au dodo. Donc je vous montre quand même notre petit camp. On est bien installés. Falco est en train de manger et nous aussi. Ce soir, on s'est fait une petite salade avec du fromage comme ça. Voilà, franchement nickel. On est impeccable avec les tables et les chaises. Vraiment un grand merci à Christian. On peut lui dire vraiment un grand merci. C'est grâce à lui. Merci. Parce que sans lui, il n'a pas eu la fin. Attends, finis ce que tu as dans la bouche. On n'a rien compris. Tu disais quoi ? On ne serait pas parti en Bretagne sans Christian. Bah ouais, c'est ça. Donc merci Christian. Par contre, je pense qu'on va se dépêcher quand même de manger. Parce que ce soir, ils ont annoncé de l'orage. Et effectivement, ça se couvre. On sent clair et plus humide. Ça va nous faire du bien. En tout cas, ça va rafraîchir. Ça va rafraîchir l'air. Là-bas, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Mais c'est trop, trop beau. Bon bah ça se confirme là. On a vu des éclairs et ça gronde un peu. Je suis déjà en train de refermer le lanterneau. On a ouvert, pas aéré mais là, il est mieux fermé. Bon bah là, c'est confirmé. On est en train de tout ranger. Parce qu'il y a encore eu un éclair et je pense que ça ne va pas tarder à gronder. Je pense que vous l'entendez. Là, pour se dépêcher du coup, on a tout rangé. Je vais remettre les chaises du coup. On a mangé en cinq minutes. Vraiment en express quoi. Et voilà, on a dépillé le lit. Donc mon fils est bien installé là-bas. Le plus grand, c'est Miro là-bas. Et puis j'en ai pris un avec moi. Parce que bon, quand ils sont ensemble, des fois, ça se bagarre un peu, ça chahute. Donc voilà. Il n'y a rien qui est avec moi ici. On est bien assez de place. Parce que les lits sont vachement larges. Et puis gros toutou, il est là. Et oui. Donc allez, on va aller se coucher maintenant. On va se reposer pour être en forme demain. Donc bonne nuit les abonnés. A demain. Et bonjour les amis. Je vous retrouve ce matin au petit déjeuner. En train de se régaler. On est en train de manger les beignets. Ils sont super bons. Beignets à la pomme. Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle Saint Raphaël. Quand on allait sur la plage. Il nous les servait. Il y avait un petit peu plus de sucre glace. Mais c'était trop bon. J'adorais ça. Alors, est-ce que votre nuit s'est bien placée dans ce camping-car ? Oui, j'ai super bien dormi moi personnellement. Moi aussi j'ai super bien dormi. À part juste une petite péripétie qui est arrivée hier soir. Enfin plutôt cette nuit. Cette nuit en fait vers 3 heures du matin. Je commençais à entendre des bruits bizarres. Des bruits quoi. Et je suis sorti. Et puis j'ai vu en fait il y avait des jeunes qui étaient avec des lampes. Qui sont mis dans le champ à côté. Et qui faisaient ouh. Comme ça ils se faisaient peur. Donc je pensais que c'était entre eux qui faisaient ça. Et puis je pensais qu'ils regardaient les étoiles. Parce qu'ils étaient allongés à un moment dans le champ. Je suis allé voir un peu. Et puis il y avait beaucoup d'étoiles finalement. Regardez le ciel. Il fait super beau aujourd'hui. L'orage il a fait que passer. Et puis bon bref. Je suis rentré dans le camping-car. Puis je suis allé me coucher. Et puis finalement. Ça a recommencé. Ça faisait du bruit. J'entendais taper. Je ne sais pas sur quoi ils tapaient. Peut-être sur les petits bâtiments qui est à côté. Et puis j'entendais ouh. Comme ça et tout ça. Donc au bout d'un moment je suis sorti. J'aurais dit c'est quoi ce bordel tout ça. Je me suis un peu fâché. Et puis je les ai entendus au loin en fait. Ils continuaient ouh ouh. Comme ça. Et puis ils sont partis. Bon je les ai engueulé tout ça. Après j'ai peur c'est qu'ils reviennent pour abîmer le camping-car. Donc je n'ai pas trop bien dormi. J'ai dit si jamais ils jettent une pierre ou un truc. Je ne savais pas trop. Je ne les connaissais pas. Et au final ils ne sont pas revenus apparemment. J'ai fait le tour du camping-car. Il n'y a rien. Mais voilà. Bon c'était un petit peu embêtant quoi. Cette nuit. Mais sinon à part ça. C'était super calme. D'ailleurs j'ai compris qu'ils se rapprochaient du camping-car. Parce que Falcor commençait à grogner. Hein. Bah ouais. Et puis voilà. Et puis je l'ai sorti avec moi quand je suis sorti aussi. Parce que je ne voyais rien. Il est noir. J'ai dit si jamais ils sont avec des bâtons. Des trucs. Bon tu vas me défendre peut-être. Mais bon lui il s'en foutait en fait. Il faisait sa petite balade du soir en fait. Mais bon après ils ne sont pas restés. Après ils sont partis par le chemin là-bas. Donc voilà. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que finalement. Bah je ne vais peut-être pas dormir ici. Cette nuit. Parce que je pensais rester encore jusqu'à dimanche. Et en plus. Comme il y a le tour de France. J'ai peur qu'ils bloquent la route dimanche. Donc je me dis autant partir. Autant partir aujourd'hui. Pour ne pas être bloqué. Et puis pour ne pas être embêté. Si ils reviennent ce soir. Pour faire encore du bruit quoi. Bon une petite astuce ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien comme je n'ai pas très envie d'utiliser les toilettes chimiques. Parce que ça nous oblige à aller sur les airs de camping-car à chaque fois. Et bien j'ai décidé de faire un toilette comme ça. Voilà. Avec un sac. Sac poubelle. Faire comme un toilette sèche si vous voulez. Au fond bah je n'ai pas de copeaux. Alors j'ai mis du papier. Pour que ça absorbe. Et puis voilà quoi. Après c'est pour faire le popo. Le pipi on le fait dehors. Ça c'est uniquement pour faire le popo. Donc voilà. Comme ça ça évite d'être obligé d'aller sur les airs de camping-car. Il suffit juste de trouver une poubelle après. Et de jeter le sac directement. Bon par contre il n'y aura qu'une seule utilisation. Donc ça fait utiliser un peu de plastique. Mais bon. Je ne sais pas. Je préfère. Ce sera plus simple surtout. Parce que souvent on se met en nature. Et il n'y a pas forcément des airs de camping-car. On n'aime pas trop se mettre sur les airs de camping-car. Parce qu'il y a absolument beaucoup de monde. Surtout en été. Là il y a les petits cocos qui sont en train de lire un petit peu des magazines. Des mangas. Et puis on ira faire sûrement une petite balade après. Parce que là-bas il y a un petit chemin. Une petite rando. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Parce qu'on n'avait pas pu la faire la dernière fois. Je devais ramener mon fils plus tôt que prévu. Enfin j'étais obligé de le ramener un peu plus tôt. Donc on n'avait pas eu le temps de le faire. Et ça fait à peu près un an. Donc voilà on va le faire aujourd'hui. En plus il fait super beau. Donc on va en profiter. Je ne vous ai pas montré. Mais j'ai bricolé un petit peu aussi ce matin. J'ai mis un bout de scotch ici. Parce que en fait sa fixation est usée. La petite bouboule là qui rentre à l'intérieur. Elle est usée. Donc j'ai mis un petit scotch blanc comme ça. Pour faire une épaisseur en plus. Et maintenant. Hop. Je ne sais pas si on va voir. Mais ça tient. Voilà. Petit bricole du jour. Je commence déjà à faire des bricolages. Allez. Et ben on y va. Et donc il s'agit de la promenade des peintres. Bon. Le plus jeune a voulu venir bienvenue avec moi. Mais il y a quand même quelques ronds. Il faut faire attention. Sinon ça va piquer. Après ce qui est super agréable. C'est que regardez. On est vraiment sous les arbres. Donc c'est vraiment. Il fait vraiment très frais quoi. Parce que là bas au soleil. C'est vrai que. Là le camping-car commence à être au soleil. On commence à cramer un peu. Et là il y a juste les petits oiseaux qui chantent. C'est vraiment très agréable. Pas un seul bruit. Vraiment un tunnel de verdure. Ça va tu t'en sors ? Pas trop. Il y a pas mal de feuilles de houe qui sont sèches. Alors ça pique un peu aussi. Faire attention où tu mets les pieds. Bon voilà. C'est baptisé. Feuille de houe. Depuis tout à l'heure j'entends. Aïe. 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 C'est toi qui as choisi de venir pieds nu. Je t'ai pas forcé. Pauvre. Du falcon il voit pas du tout le problème. Hein ? Pas du tout le problème. Ça ne vous implique pas les petits coussinets. Ils sont renforcés tes coussinets. Bah ouais. Il y en a de partout. C'est un champ de mine. Qu'est-ce qu'on fait demi-tour ? Ah oui. Celle-ci c'est une meurtrière. Elle t'a piqué celle-ci. Elle est restée collée. Elle est restée collée. Elle est restée collée à ton pied. Bon on va peut-être faire demi-tour. Bon après on voulait faire juste une petite balade tranquillou pour prendre un petit peu de la fraîcheur de la forêt. Vous n'avez pas pensé qu'il y aurait autant de feuilles séchées de ouf ? Là c'est un champ de mine. Il y a encore un blessé derrière. Bon maintenant on part chez Christian. Ouais maintenant on va aller voir Christian. On va prendre la route. Et on a à peu près quatre heures et demie. Je suis bien content. Bah c'est la première fois qu'il va aller rencontrer mes enfants. Donc ils vont se rencontrer. C'est super cool. Il y tenait beaucoup. Il m'avait demandé. Donc bah c'est l'occasion. Bon petit tout. Bon petit tout. Bon petit tout qui va voir ce qu'il se passe. Allez cette fois-ci on y va. En route les amis. Direction chez Christian. Ah oui je vous ai pas dit niveau consommation. Du coup je suis à peu près à 10 litres. 10 litres 8 je crois. De consommation. Là il me reste 500 km. Donc là j'ai la moitié du plat encore. Donc vu qu'on a déjà roulé un peu hier. Bah là on aura assez pour arriver jusqu'à chez Christian. Donc ça va consommation ça reste quand même correct pour un gros véhicule. Bon bah ça y est nous sommes arrivés. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire ? J'ai pas envie. Voilà. Là c'est Christian. Il a récupéré une voiture. Et mon fils qui est en train de passer le permis. Bah du moins le BSR au moins. Bon ça va ? Ça va. Et puis c'était un petit peu dur avec l'embrayage. Bon alors on reste en première pour le moment. Bon bientôt tu vas tirer des freins. D'ailleurs il est tiré le frein. Il freine pas grand chose. On se voit là dans GTA là ? Ouais. Tu t'attendais à ça alors du coup ? Comme surprise ? Je pense que vous attendiez tout sauf ça quoi. Bah écoute je te remercie en tout cas Christian. Bah d'avoir permis à mon fils de pouvoir conduire. Et bah écoute j'ai eu des échos à l'instant. Comme quoi il se débrouillait pas trop mal. Et qu'en fait il comprenait très vite. C'est Priam qui a dit ça. Moi je suis plutôt content. Et puis là il vient de me dire que ça lui fait plaisir. Bah ouais. On en fera un peu demain. On en fera demain peut-être un petit peu encore. On en fera demain. Et puis apparemment ton frère serait intéressé aussi. Oui oui oui. J'ai demandé donc demain pas de problème. Je vous ai pas montré en plus il a offert des petits jouets comme ça. Pour Aaron et pour eux. Pour pouvoir jouer cet été. Il y a les raquettes tout ça. Et puis les petits pistolets à eau. Enfin le corps il se fait arroser depuis tout à l'heure. Le pauvre il en a marre. C'était la cible. T'es tout trempé. En tout cas un grand merci à toi. Merci d'être venu avec tes enfants. Et que je t'avais demandé. J'ai espéré un jour les rencontrer. Donc c'est aujourd'hui. Voilà c'est aujourd'hui. Donc en juillet 2023. Ils s'en rappelleront je pense. Bah oui oui. Et je suis très très content de les voir. Deux jolis garçons. Et d'une éducation parfaite. Mais j'en avais aucun doute. C'est gentil. J'en avais aucun doute. Aucun doute. Je suis très très fier. Voilà. Mon deuxième fils qui est en train de conduire lui aussi. Donc je lui ai appris un petit peu là. Là on est le lendemain. Donc voilà. Il est en train d'accélérer. Je lui ai appris à passer la première vitesse. Et accélérer. Voilà. Tout doucement avec la pédale. Ça va ? Ouais ça va. Ça va. Bon là on fait des petits cercles. Vas-y. Tourne bien là-bas. Voilà. Bien à gauche. Ah. Accélère pas trop. C'est pas la peine. C'est bien. Tu te débrouilles bien. Et si tu veux t'arrêter tu fais comment là ? T'appuies sur l'embrayage. Et tu freines. Ouais. T'as pas appuyé sur l'embrayage. Ouais. Il manquait un petit peu. Du coup on a calé. Mais c'est pas grave. On va redémarrer. Donc t'enlèves la vitesse. Voilà. Appuie sur l'embrayage à fond. Oui. Tu démarres. Voilà. Alors tu relâches tout doucement. Et comme je te dis. Une fois que ça force. Tu enlèves ton pied du frein. Et tu accélères. Mais tout doucement. Hop. Tout en gardant le pied. Bien enfoncé. Sans trop lâcher. Voilà. Vas-y commence. A lâcher le frein. Ah mais on a pas passé la vitesse. Attends. Ah bah oui. C'est pour ça. Ouais. Vas-y. Alors appuie à fond. Voilà. On passe la première. On relâche tout doucement l'embrayage. Tout doucement. Tout doucement. Tu le retiens. Voilà. Voilà. Accélère un petit peu. Voilà. Et maintenant. Tu peux relâcher la jambe de gauche. Voilà. Tu peux enlever l'embrayage. Et voilà. Tu peux accélérer. Nickel. Bah voilà. Tu sais passer la première vitesse. Tu sais conduire. C'est la première fois que je conduis. Bah ouais. Ça fait doucement. Pas encore 11 ans. Tu vas avoir 11 ans dans un mois là. Ouais. Et déjà au volant. Ça fait quoi si en fait tu accélères dans un virage ? Ça accélère trop dans le virage ? Bah tu risques de déraper quoi. Mais bon là on va pas trop vite. Doucement doucement doucement. Il faut vraiment que tu doses l'accélérateur. Vas-y. Tu peux accélérer un petit peu plus vite là si tu veux. Ouais. Tu penses bien qu'il faut tourner. Voilà. C'est nickel ça. Voilà. Là tu vois c'est bien. Tu donnes pas d'à-coups. Rester comme ça ton pied. Il faut qu'il reste. Essayer de le laisser comme ça. Bon c'est pas facile avec les trous parce que ça secoue. Il faut essayer de garder le pied dur comme ça. Voilà. C'est bien là. Tu accélères bien. Tu peux aller un peu par là-bas. On va faire le tour. Bon bah c'est nickel. Bientôt sur les routes. Alors est-ce que c'est mieux que Mario Kart ? Ah oui. Là c'est Mario Kart dans la réalité. C'est ça. On va chercher des bananes. On va jeter des pots de bananes. Tu commences à prendre la confiance. Ça veut dire de plus en plus. C'est dur. Tu veux essayer maintenant toi ? Enfin tu veux réessayer ? Réessayer. Le stage 2. Le stage 2. Deuxième jour de conduite. Bon bah tout à l'heure si tu veux refaire on refra. Ah ouais. Tu veux monter à l'arrière ? Ouais je veux monter à l'arrière. Attends c'est qu'il faut te laisser. Allez c'est ce que tu t'en rappelles toi. Ça va ? Oui ça va. Alors la jambe bien bien dure. Ah oui c'est vrai. Le frein à main attention il est toujours mis. Bon. Alors tu appuies et tu tiens en arrière en même temps. Ah oui c'est mes fonctions. Voilà. Bien dure la jambe. Bien bien dure. Hop là. Et tu tournes. Allez c'est parti. Est-ce que tu veux passer la deuxième ? Ouais. Alors attends. Doucement doucement. Lâche l'accélérateur. Appuie sur l'embrayage. Et tu passes la deuxième. Accélère pas trop. Ça sert à rien. Voilà. Maintenant tu peux réaccélérer. C'est parfait. Parfait. Impeccable. Il n'y a pas le corps qui nous regarde là-bas. Franchement comme un chef. Tu as passé même la troisième maintenant. Et les vitesses se passent tout seul. Alors on va essayer d'apprendre maintenant à rétrograder. C'est-à-dire à repasser en deuxième. Tout en roulant. Donc là hop tu lâches l'accélérateur. Tu appuies à fond sur l'embrayage. Tu passes la seconde. Tu relâches l'embrayage tout doucement. Et là tu peux réaccélérer. Voilà. Parfait. Impeccable. Tu te débrouilles bien. Bientôt le permis. On va faire un essai de freinage. Donc il y a la petite plante jaune qui est juste là. On va essayer de ne pas l'écraser. Voilà. Vas-y ralentis. Tu embrayages. Et tu freines. Un petit peu moins fort sur le frein. Parce que là on est parti un peu en avant. Mais c'était pas mal. Allez. On va essayer de s'entraîner à faire des freinages en douceur. Vas-y repars. Tout doucement. Tu vas avec attention sur la plante. Oh non. Tu es le piéton. Ouais. Pas mal. Embrayage. Et doucement sur le frein. Voilà. Là c'est un petit peu plus doux. C'est bien. Oh non. Il ne faut pas lâcher l'embrayage. Si il y a la vitesse. Sinon tu veux le lâcher. Il faut enlever la vitesse. Comme ça il ne cale pas. Allez. Changement de pilote. Le plus jeune va se remettre au volant. On va essayer de passer la deuxième vitesse. Cette fois-ci. Bah ouais. Stage 2. On va essayer de passer une vitesse en roulant. Alors attends. On va rapprocher le siège. Bien sûr. On fait ça en sécurité. Avec les ceintures de sécurité. On est tous attachés d'ailleurs. Alors. Tu te rappelles. On tient bien le pied. On passe la première. Non. La vitesse n'est pas encore passée. Je suis à la vitesse 1. Ouais. Première vitesse. La jambe bien dure. Bien dure. Bien dure. Bien dure. Bien dure. Bien dure. Voilà. Quand tu sens l'accès à force. Tu lâches le frein. Tu gardes bien dure. Garde bien dure. T'accélères un tout petit peu. Et tu. Voilà. Voilà. Impeccable. Là tu peux lâcher l'embrayage. Regarde d'où tu vas. Accélère pas trop. Voilà. Mets toi droit maintenant. Mets toi droit le volant droit. Voilà. Alors. Lâche l'accélérateur. Appuie sur l'embrayage. Passe la deuxième. Et lâche l'embrayage tout doucement. Attends. Parce que là on a arrêté. Bon on va recommencer. Appuie l'embrayage. À fond. Passe la première. Relâche tout doucement. Comme tout à l'heure. Tout doucement. Et tu repars. Lâche l'accélérateur. On va finir dans le camion là-bas. Doucement l'accélérateur. Tout doux. Vas-y. Appuie sur l'embrayage. Deuxième. Et tu relâches doucement. Vas-y. Ouais. Et c'est parti. Impeccable. Là tu peux accélérer maintenant. Voilà. Voilà. Et t'es en deuxième là ? Ouais. La classe. Tout doucement sur l'accélérateur. Voilà. Tu peux rétrograder. Tu rappuies sur l'embrayage. Première. Hop. Doucement. Voilà. Je l'a lâché un peu fort l'embrayage mais c'est bien. Faire passer en première. Voilà. Tu sais changer de vitesse. Bravo. Félicitations. Et maintenant c'est atelier un petit peu dessin, coloriage, lecture. Voilà. Tranquilou. Bien installé chez Christian. Et regardez-le. Lui. Il est bien installé aussi. Il s'est mis au soleil. Voilà. Pendant ce temps-là lui, il roupit. Il a dit que c'était pour les enfants. Oui. Oui. C'est ça la croison de tir en club. On voit qu'il y a du métier. Oui. Bravo. Tu as gagné le gros lot. C'est comme dans les foires. Tu as gagné la voiture. Tu as gagné la Fiat. Fiat 126. J'ai peur. Alors là, on a un pilote avec son papa. Les premiers tours de roue. Le chien qui n'aide pas beaucoup quoi, mais bon. Ah, là, ça a calé. Ça a été filmé. Alors, vos impressions, jeune homme ? C'est super. C'est super. Bon, allez, à vendre. Je peux te faire un prix. Oui. À 1000 euros. Allez. Ah oui, si tu veux. Oui. Tu peux même payer en deux fois si tu veux. Ah bah cool. Bon. On est réservé. Allez, ça marche. Ouais. C'est bien. Ils apprennent très, très vite. Très, très vite. Alors, voilà, nous avons le deuxième pilote qui attend son tour. T'es pressé, là, de conduire, là ? Oui, j'aime bien. Tu aimes bien ? Bon, écoute, regarde. Je crois que le carrosse est arrivé. Il est là. Je crois que ça va être ton tour. Changement de pilote. Parti. Oui. Nous avons le grand pilote maintenant. Toujours avec papa. Oui. On remet la ceinture. Qui fait moniteur d'auto-école aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Mois de juillet. Mois de juillet dans la Vienne. École de conduite. C'est ça. Le stage de drift. Certains reconnaîtront l'endroit, je pense. J'ai pas filmé, mais je crois que ça a calé. Là, on va la refaire. C'est parti. Donc voilà, je vais interviewer le petit Idriss. Donc, qu'est-ce que ça donne alors cette conduite ? C'est super. Vraiment, t'as la sensation un peu. C'est cool. Tu as bien aimé ? Quoi ? Tu as bien aimé ? Ah oui, c'était trop bien. Est-ce que tu avais des jambes assez longues ? Pas trop, mais il fallait que... Mais t'as réussi quand même à débrayer, à avancer. Ah ouais. Bon bah écoute, c'est parfait. Tu reviendras ? Oui. Ouais. Tu vois, sur cette voiture, si on faisait des points noirs, ça pourrait ressembler à une coccinelle. Ouais, oui. J'ai envie de faire ça. Bon bah là, la conduite est plus sportive, visiblement. On a un pilote là. Là, on a un pilote. Bon bah, moi je suis malade, hein. J'étais en train de dire, on avait peur qu'il manque d'essence, mais je crois qu'il en reste encore un peu. Tout va bien. C'est un fou du volant, lui. T'as vu comme il roule ? Ah oui, oui. Et puis il doit y avoir quelqu'un qui touche le frein à main, je pense. C'est en rond ? Attends, on va faire un petit tour pour faire des freinages et tout ça. Ouais. Allez, ça roule. Bah je crois qu'il y a Christian qui est en train de sortir le tracteur. On va faire un stage de pilotage sur le tracteur après. Allez, on repart ? C'est bon. Ah bah il y a le plus jeune, ça y est, il est parti. Il est parti en tracteur avec Christian. Il faut encore être jeune qui les suit. C'est prêt pour le drift ? Oui. Allez, accélère. Allez, contrebraque. Hop là. Pas mal, pas mal. Ça commence à rentrer cette affaire. Je ne sais pas si vous voyez mais il est en train de tondre en fait. Il a commencé avec ça qu'il tonde tout le champ à chaque fois. Donc voilà, mon fils il est en train de tondre. Il l'a embauché. Du coup comme ils ont fait un tracé avec le tracteur. Là on est en train de le suivre. Ça nous fait comme une petite route. Ça fait un entraînement comme ça. Attention par contre on arrive derrière eux. Au revoir. Merci de passer me voir avec tes garçons. C'est moi qui te remercie encore. Très 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 plaisir de les connaître. Et j'espère vous revoir un jour. Si vous avez envie. Si vous passez dans le coin. Ici, ici, ici. Voilà. C'est essentiel. Ça se refera de toute façon. Oui. J'aurais vraiment plaisir à les revoir. Et puis félicitations pour l'éducation de tes deux garçons. Bah merci. C'est parfait. Je suis trop trop content. Bah nous c'est pareil. Franchement on a passé un super moment. Et puis des petits moments qui passent très vite. Les bons moments. Comme la coxidrice. J'ai rien vu. En six jours quasiment. Ça a duré pour moi. Et j'ai rien vu. Bah c'est pareil. C'est passé super vite. Bah je vous souhaite une bonne route. Et des bonnes vacances. Bah oui. Bah grâce à toi on va pouvoir profiter. Je vais passer le bonjour à Annabelle à Aaron. Aaron je ne le connais pas. Il n'y a plus que lui maintenant. Ouais tu ne l'as pas encore rencontré. Peut-être qu'un jour. Et donc bonjour Aaron s'il me voit. Ouais. Et puis je serai aussi bien sûr content de le voir. Bon ça se fera. Visa Annabelle. C'est vous les garçons qui ferait la visa Annabelle. Je n'en a pas. Pas le père. C'est moi. C'est moi qui vous commande. Un bisou à vous. Bonne route. Bonnes vacances. Soyez bien là-dedans. Bah oui. On va être super. Grâce à toi on peut partir zen. Tranquille. Esprit tranquille. Moi je parle. Je suis très tranquille aussi. Je vais pleurer parce que j'aurais pu mon camping-car. Mais... Mais normalement je te la ramène. Normalement. Non non non. ou tu fais un virement j'ai donné mon relevé de banque ouais d'accord je suis très content et je sais je sais qu'il est entre entre de bonnes mains voilà j'espère et puis si un jour je te parle mécanique j'ai eu plaisir à parler mécanique avec toi et si tu as une question un truc si j'ai répond d'ailleurs premièrement mais j'aimerais bien parler avec toi parce que je vois que tu es très branché mécanique voiture moteur voilà tu as vu un piston tu as vu des soupapes et puis tes questions étaient très pertinentes pour un ancien prof de mécanique auto si tu veux j'ai été je suis assez bluffé quoi je veux dire et donc n'hésite pas toi maintenant tu sais conduire un tracteur donc un jour j'aurai besoin de toi pour prendre le champ tu es obligé que tu reviennes alors c'est tous les quinze jours contre rémunération il est pas fou c'est un métier donc le tour n'y va il est inquiet il sait pas s'il va rater le bus hein t'inquiète pas on va pas te laisser on va t'emmener tout à l'heure il a inquiet il rentre il sort il sait pas trop bonne route soyez prudents et passer de bonnes vacances et je me répète mes bises à nabelle et aaron ouais bah merci encore à toi en tout cas pour tout pour tout c'est un plaisir pour moi pour tout c'est un plaisir pour moi c'est un plaisir pour tout c'est un plaisir pour moi